Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming ! On va attaquer le 9ème colosse Basaran. Un petit tuto vous fera pas de mal car celui-ci demande une tactique assez particulière car il va falloir utiliser l'environnement pour pouvoir l'escalader. Avant toute chose, sautez directement sur votre cheval car le boss peut vous atteindre directement par des tirs qui sont assez rapides. Sur cette version vous pouvez tout de même les éviter avec une petite roulade mais à d'autres cheval c'est quand même beaucoup plus rapide. N'hésitez pas à l'attirer un peu vers vous avec quelques petites flèches, le but étant de l'amener le plus proche possible d'un des multiples geysers que vous pourrez trouver sur la map. Alors voici un par exemple. Donc placez-vous de manière à être pile poil sur la trajectoire derrière le colosse et le geyser afin qu'il puisse s'avancer dessus. Le but étant que le geyser le propulse et qu'il se sente déséquilibré. N'hésitez pas à le titiller encore un peu pour qu'il puisse avancer tout en continuant à esquiver ses tirs que vous pouvez esquiver avec quelques petits sauts ou quelques petites roulades. Soyez patient car le geyser se déclenche par intermittence donc n'hésitez pas à tourner autour du colosse ou vous placer en dessous une fois qu'il est bien situé au-dessus du geyser pour qu'il ne bouge pas et puisse se prendre le geyser une fois qu'il se déclenche. Restez bien avec votre arc parce que là il va falloir être assez rapide et précis. Une fois que le geyser se déclenche il va perdre son équilibre. Vous pourrez tirer donc à l'intérieur de deux de ses pattes afin de lui faire perdre son équilibre. Donc il va s'écrouler en effectuant une petite roulade. Faites très très vite le tour pour pouvoir atteindre la partie de sa vente que vous pourrez escalader. Vous pouvez prendre un petit raccourci en passant en dessous de sa queue et en esquivant sa patte. Et vous aurez la zone escaladable juste à gauche que je viens de dépasser. Vous n'avez plus qu'à escalader. Essayez d'atteindre le plus rapidement sa carapace parce qu'il va se retourner et se remettre sur pattes assez rapidement. Là vous aurez deux choix. Soit la solution la plus sûre qui est de rester sur un des côtés de la carapace. Soit la seconde solution pour vous faire gagner un peu de temps. Qui est d'essayer de se placer sur la ligne centrale de la carapace pour pouvoir atteindre plus facilement la tête. Là j'ai eu un petit bug de cohésion ce qui m'a permis de me propulser. Ce qui n'est pas plus mal. Et vous n'avez plus qu'à atteindre le seul point faible qu'il est qui est au niveau de la tête. Ce colostre est quand même tout de même assez calme. Donc ça devrait être assez facile à partir du moment où vous êtes sur le point faible. C'est parti. Et voilà. Un colosse de plus de battu. Si cette vidéo vous a été appréciable n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide quand même pas mal de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les tutos et également les let's play des jeux sur Ko-fi Gaming. Comme d'habitude je mets un petit lien vers le reste des tutos des autres colosses dans l'escriptif. A très bientôt sur Ko-fi Gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada